Sur cette image, le début d'une longue matinée de négociations. Devant sa maison, un homme armé d'une carabine menace de se suicider. Les policiers sont là, mais le forcené ne se laisse pas approcher. Un peu plus tôt, la rue des Obizé s'est réveillée dans un fracas, comme le raconte ce voisin. Vers 6h15, je prends mon café et puis j'entends des grands coups de fusil avec des errements. Au début, je savais pas aussi des coups de fusil. C'est bizarre ça. Et puis là, j'ouvre la fenêtre et j'entends vraiment un gros boom. Là, je me dis, ça peut être qu'un coup de fusil. Prévenu par un appel au 17, les policiers ont bouclé la rue et une partie du quartier. Dans le même temps, deux négociateurs ont établi le contact. On les voit ici discuter et changer une cigarette avec le forcené. Il s'agit d'un homme de 32 ans qui vit seul et souffre apparemment de problèmes familiaux. Le monsieur, qui est désespéré, qui parle à la fenêtre, ouvre sa fenêtre et qui dit, je suis une grosse merde, machin. Voilà, des choses comme ça. Et puis le policier, il me demande, pourquoi tu dis ça ? Il dit, ma femme m'a quitté, elle veut plus de moi. Tout ça, quoi. Moi, je suis en phase, donc je vois tout. En fait, depuis trois heures, ça fait trois heures que je regarde. Et là, le monsieur, il est juste devant sa porte avec le fusil sous la gorge. 10h30, le RAID arrive de Bordeaux. Les policiers d'élite déploient alors tout leur matériel d'intervention. Boucliers, fusils à longue portée. Ils n'auront pas besoin de s'en servir. Au même moment, les négociateurs de la police Poitvine obtiennent la reddition. L'homme était en possession de trois armes de chasse. Il a été placé en garde à vue et l'enquête confiée à la sûreté départementale. Il a été placé avec Francky, je crois. Ah non.